Improvisation écrite Danse, frappant, cousu sur mesure, tissé à la démesure de la ville, ville qui s'est tue enfin une ville souriante, une ville pas déserte mais pas vide, une ville pleine de silence, d'oiseaux, d'insectes, d'intériorité, une ville dans sa bulle, tenue par un enfant bulle avec ses parents bulle, la qualité de l'air est notable, satisfaisante, étonnante, géniale, mémorable, choc émotionnel du retour au galop du naturel, plus les mêmes besoins, plus les mêmes envies, plus les mêmes objectifs, faille de la liberté, tu m'engouffres ? Le point d'interrogation est une oreille de gitanes. Il suffit de tendre l'oreille et dans la multitude inouïe s'animent oiseaux et bourdons, respirations et ronrons de nos amis, présence augmentée, surdimensionnée par le grand film sonore de la vie, qui passe, écoute, pense, parle ensuite, écoute encore, pense encore, écris, puis observe avec les yeux du cœur, ce sont eux, tes mots et tes écrits, tes pensées, tes méditations, qui apporteront la nourriture nécessaire à ton âme. Il faudra néanmoins retourner à l'activité économique, et lorsque dans notre vertigineuse chute nous retrouverons nos vieilles habitudes, car oui, l'humain est ainsi fait, il me faudra trouver la force de résister. Cela demandera beaucoup d'énergie lorsque le monde petit tentera de reprendre sa place avec son cortège de couloirs urbains saturés, pollués, poussiéreux, asphyxiant, mortifères. Il me faudra repenser à ces longs moments confinés de méditation. Et dépoussiérait mon rêve. Lui donnèrent une nouvelle couche de vernis, et l'entraînèrent à ma suite dans les vents et les tempêtes, pour plonger dans l'avenir avec la force de mes faiblesses, passées, dépassées, trépassées. Car, de la nature, de cette ville, de ce ciel bleu, de la clarté de l'air, de l'odeur du fleuve, de la limpidité de la rivière, des oiseaux et des bourdons, de ce silence, je me souviendrai et de toi, ton cœur, nos baisers tendres, ma foi. J'aime. Je me souviendrai, je m'enclenche, et que je m'enclenche, je m'enclenche, Je m'enclenche.